Musique On a écrit le 21 mai 2018 en sommaire, l'introduction de l'approche par compétence dans les filières de formation des écoles professionnelles et une méthode qui vise à faciliter l'insertion socio-professionnelle des étudiants, un programme soutenu par l'OIF. L'initiative présidentielle fait du chemin dans la région forestière. 10 000 hectares de pépinières de cacao Mercedes seront réalisés. Les producteurs expriment leur satisfaction. Au sommaire encore, le consul honoraire de l'Autriche, séduit par la créativité des artisans guinéens, promet d'accompagner la Fédération régionale des artisans à travers une formation en Autriche. Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Mais avant donc de développer ce titre, nous recevons en direct dans ce journal Sekouba Savané pour la lecture de deux décrets du président de la République. Décret numéro D, barre 2018, barre 057, barre PRG, barre SGG, portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, en son article 52, décrète. Article 1er, M. Ibrahima Kasori Fofana est nommé Premier ministre, chef du gouvernement. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Décret numéro D, barre 2018, barre 058, barre PRG, SGG. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi L, barre 2001, barre 029, barre AN du 31 décembre 2001, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics décrètes. Article 1er, en attendant l'entrée en fonction des ministres du prochain gouvernement, les secrétaires généraux assument la gestion des affaires courantes. Article 2, le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision. Article 3, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 mai 2018, professeur Alpha Kondé. Merci, monsieur le directeur général. L'autotant fort de cette édition, audience au palais Seru Touréa. Le chef de l'État, professeur Alpha Kondé, a reçu ce lundi l'international franco-maliens Mamadou Sako, à la tête d'une fondation qui porte son nom. Mamadou Sako a échangé avec le président de la République sur sa vision de jeune Africain. Le résumé de cette audience avec Ibrahima Keïta. L'international franco-maliens Mamadou Sako était venu faire le compte-rendu de son séjour de travail à Conakry au chef de l'État. À la tête d'une fondation pour l'humanitaire qui porte son nom, Mamadou Sako est à Conakry dans le cadre d'une œuvre humanitaire qu'il entend développer en Afrique. Reçu ce lundi en audience par le président de la République, le professeur Alpha Kondé, les entretiens ont porté sur le renforcement des capacités de jeunes Africains à croire en leur force dans le cadre de leur participation au développement de leur pays. Le chef de l'État, le professeur Alpha Kondé, a d'abord encouragé Mamadou Sako pour cette initiative avant de lui magnifier son soutien. Mamadou Sako entend mettre son séjour à profit pour faire des visites du terrain. Moi je suis ici pour justement essayer de poser des actes, essayer de visiter quelques orphelinats, faire passer des messages aux jeunes en leur disant que beaucoup pensent qu'aller à l'étranger c'est facile, la vie à l'étranger est simple, mais pas du tout. Quand moi j'étais petit, comme je leur dis souvent, j'ai eu des moments très durs en France, j'ai dormi dans la rue, j'ai fait la manche, j'ai connu ce que c'était que les restos du cœur. Donc voilà, j'ai vraiment connu un passage très dur quand j'étais jeune, mais je me suis battu, je me suis battu pour pouvoir arriver à mon objectif. Donc le message que je passe aux jeunes, c'est ça, c'est de se dire que rien n'est impossible, qu'il faut croire en ses rêves, il faut travailler dur, et c'est pour ça que je fais une tournée africaine, pour faire passer un message d'encouragement à tous mes frères et soeurs africains, à tous mes petits frères, et de leur dire qu'il faut toujours croire en soi, et si on veut quelque chose dans la vie, il faut aller le chercher, que ce soit dans le sport, dans la musique, dans la politique, dans les études, quoi que ce soit dans la vie, personne ne nous donne quoi que ce soit, il faut aller chercher, partager cette vision, cette vision concernant la jeunesse guinéenne, concernant la jeunesse de l'Afrique. Donc c'est une vision qu'il défend, je pense, tous les jours, il se bat pour justement essayer de réformer des lois pour la jeunesse, pour que la jeunesse ait plus d'accès à diverses choses. A préciser que l'international franco-maliens est en tournée en Afrique pour toucher des milliers de jeunes du continent à entreprendre des activités dans leur propre pays. Introduction des langues nationales dans l'enseignement pré-universitaire. La question est au centre des discussions à Conakry. La rencontre mobilise les délégués venus des pays francophones d'Afrique. La démarche vise à harmoniser leur vision sur cette nouvelle approche pédagogique. Bernard Tunguino, Sa Amara Touno. L'instauration des langues locales dans l'enseignement des disciplines non linguistiques, une nouvelle vision du système médicatif. La méthode s'appelle l'éducation bi-plurilingue. Elle associe le français et les langues locales. L'atelier régional de Conakry vise le partage d'expériences des États francophones ayant déjà appliqué cette méthode dans leur pays. Ce que nous voulons expérimenter, ça a été expérimenter au Niger, au Congo, au Burundi, au Cameroun. Aujourd'hui, le résultat a encouragé l'OIF pour étendre ce processus-là sur tout le pays. La Guinée a adhéré en 2015 comme la Côte d'Ivoire, le Togo. Mais le dossier est resté dans les trois. Nous avons déciré ce dossier. On a introduit un conseil de ministres et le conseil de ministres a validé. Et la francophonie a décidé de venir tenir la première conférence pour 2018 dans notre beau pays, la République de Guinée. De l'avis de plusieurs professionnels, l'introduction des langues locales à l'élémentaire favorise la compréhension rapide chez les colliers. Pour ce faire, les pays francophones bénéficient de l'accompagnement des partenaires comme l'OIF et l'Institut français pour l'éducation et la formation. On essaiera de développer des guides, des supports, des outils pour permettre à 12 pays autour de la table d'avoir leur support de formation pour pouvoir enseigner dans un contexte bi-plurilinguisme. Et le deuxième objectif, c'est justement pour mettre à disposition de la Guinée une expertise francophone pour l'aider dans une éducation de qualité avec le français et les langues nationales. Pour le cas guinéen, l'introduction de la langue locale dans les matières non linguistiques sera expérimentée à l'ouverture prochaine des classes. Ainsi, 10 écoles de la région de Guinea sont concernées. Le sosso est la langue choisie pour cette phase pilote. A l'issue de 5 jours d'échange, les experts des pays francophones d'Afrique devraient s'accorder sur un plan commun pour faire du bi-plurilinguisme un moyen de qualification de l'éducation à la base, notamment dans les mathématiques et autres sciences de la vie. L'approche par compétences, c'est un nouveau système d'apprentissage que tente d'introduire le ministère de l'enseignement technique. Ce programme est appuyé par l'OIF. Il s'agit de mieux qualifier les étudiants sortant des écoles professionnelles. Moussa Kouma. Au ministère de l'enseignement technique et professionnel, le levier pour la modernisation de l'apprentissage et la qualification de la main-d'oeuvre locale est activé. Désormais, le département compte développer des programmes de formation qui répondent aux exigences des marchés de l'emploi. La démarche adoptée, l'approche par compétences soutenues par l'Organisation internationale de la francophonie. Avec ses professionnels à mécanique automobile, le compte à rebours est engagé. Nous avons constaté que d'une façon générale, les jeunes sortant de nos écoles, de nos institutions de formation, ont très peu de compétences professionnelles pour répondre aux besoins du marché du travail. C'est pour cela que nous réformons notre système d'enseignement et nous allons vers ce qu'on appelle l'APC, l'approche par les compétences. Donc c'est la nouvelle pédagogie que nous avons l'intention d'appliquer dans les différentes filières. La particularité de l'approche par compétences de l'AST, c'est vraiment de travailler avec les professionnels. Donc on ne développe pas un programme de formation sans eux. Donc on les écoute, ils étaient avec nous hier, ils sont là aujourd'hui. Donc on leur pose beaucoup de questions, on va chercher beaucoup d'informations pour comprendre vraiment qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui est le métier, quels sont leurs besoins. Et en fait c'est ça la particularité, c'est de ne pas développer un programme sans eux. C'est qu'ils soient présents dans tout le processus de développement pour qu'il y ait vraiment l'adéquation, une cohérence entre leurs besoins et la formation qui sera faite. Le premier maillon de cette approche est l'analyse de la situation du travail. Durant des jours, ces professionnels venus des centres de formation professionnel et garage du pays passeront en revue des modules comme l'élaboration de la liste des compétences et le référentiel des métiers. Nous ici aujourd'hui, tous les véhicules qui viennent à l'ère-là, c'est modernisé. Donc s'il n'y a pas de formation, on risque de ne rien connaître. Parce qu'aujourd'hui, avant c'était la mécanique et aujourd'hui c'est avec l'électrique. Donc c'est lui qui n'a pas la maîtrise d'électrique aujourd'hui, il ne peut pas dépendre des véhicules. L'introduction de cette approche dans les filières de formation s'inscrit dans un vaste programme appelé pour le programme cadre pour l'offre de formation professionnelle par apprentissage dual dans le secteur de l'artisanat urbain et périurbain. Ce projet devrait déboucher sous la formation de 20 000 apprentis dans plusieurs corps de métier. Le consul honoraire d'Autriche en Guinée apprécie l'ingéniosité des artisans guinéens. C'est au cours de sa visite dans les locaux de la Fédération régionale des artisans. Il a exprimé tout son soutien à cette corporation. Le consul d'Autriche promet d'accorder la formation à plusieurs artisans guinéens en Autriche. Yamo Kaba précise dans ce reportage. Nous sommes dans les locaux de la Fédération régionale des artisans de Conakry. Ici, la créativité fait du chemin. En visite ici, le consul honoraire d'Autriche est impressionné. Il touche du doigt des réalités de la corporation. Un échange direct entre le diplomate et les artisans de Guinée autour des priorités de la révalorisation du textile guinéen et les produits locaux sur la scène nationale et internationale. Nous sommes très contents de notre partenaire. Il a deux ans, il a envoyé quelques membres à l'extérieur pour se former. Après la formation, il nous a promis d'exporter les produits autrichiens dans notre pays afin d'éviter trop de déplacement. Cette visite du diplomate autrichien s'inscrit dans le cadre du plaidoyer des artisans guinéens. La principale préoccupation, la professionnalisation du métier et la promotion des produits made in Guinée à l'international. Au terme de la visite, il a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir cette corporation pour le développement du secteur, mais aussi créer un échange culturel entre la Guinée et l'Autriche. La lutte contre la cybercriminalité, les organisations de la société civile à travers Balais Citoyens forment des communicants des partis politiques. A cet effet, plus de 50 cellules de communicants sont représentées à cet atelier de formation à Conakry. Makemé Dozo, reportage. En l'absence de chiffres officiels, on estime à 8 sur 10 le nombre de jeunes ayant un profil sur un site social. Seul bémol, la surveillance des messages qui incitent à la haine en période électorale par exemple. A Conakry, le balais citoyen s'intéresse à la problématique. L'occasion pour cette organisation de la société civile d'interpeller les professionnels sur les enjeux liés à cette pratique. La loi L037 relative à la cybercriminalité, la sécurité et la protection des données à caractère personnel est une loi qui est méconnue par le public. Nous sommes dit en collaboration avec le système des Nations Unies et le ministre en charge des postes et télécommunications du commune numérique de vulgariser cette loi afin de renforcer les capacités de violence sur le commune numérique des partis politiques pour qu'ils puissent être des véritables incubateurs de changements tant dans le cadre de la consolidation de la paix que de la démocratie. La majorité des jeunes sont inscrits sur Snap, Instagram ou Twitter. En Guinée, le plus convoité de tout reste Facebook. Certains utilisateurs passent des journées à publier des messages violents et haineux de nature à diviser les populations et à fragiliser davantage le tissu social. La campagne de lutte contre cette pratique est soutenue par le gouvernement et ses partenaires. Pour sortir de cet atelier, les différentes personnes chargées de la communication comprendront les dimensions de l'écosystème de l'Internet, ils comprendront les enjeux liés à la communication dans les réseaux sociaux, ils comprendront surtout quels sont les éléments qu'il faut éviter, quels sont les comportements qu'il faut avoir pour se protéger, protéger son vis-à-vis et surtout contribuer à l'apaisement et à la construction d'une nation solide et prospère. Nous avons émis le souhait de les accompagner techniquement, matériellement et financièrement. Nous avons pu mobiliser des ressources humaines qui maîtrisent bien le sujet, qui pourront partager avec les partis politiques leurs droits et les devoirs. Parce que dans ce domaine, comme dans tous les domaines que nous exerçons, notre droit de citoyenneté, nous avons des droits mais nous avons aussi des devoirs. Et c'est sur ça que nous voudrions réellement que les partis politiques soient informés et qu'ils connaissent les limites jusqu'où ils peuvent aller. Depuis quelques années, les réseaux sociaux sont devenus un moyen puissant de communication des jeunes. En Guinée, l'attrait au phénomène s'intensifie. L'élection communale de février dernier a révélé l'ampleur de la dépendance des jeunes aux réseaux sociaux. Le défi pour les autorités reste de contrôler leurs messages. Depuis quelques mois, c'est le combat de la société civile. Dans l'actualité encore, couvrir toutes les localités du pays en son et en image de radiodiffusion télévision guinéenne, la question préoccupe le chef de l'État, professeur Alpha Kondé. Les services techniques du ministère de la Communication sont interpellés sur ce sujet. Plusieurs actions sont en cours pour assurer la couverture du pays. Bernard Tunguine. La radiodiffusion télévision guinéenne, première chaîne de l'audiovisuel public, aujourd'hui confrontée à un défi de couverture de quelques localités du pays. La question a été évoquée au cours du dernier conseil des ministres. Le chef de l'État interpelle les services concernés à prendre des mesures pour permettre à toutes les préfectures du pays d'avoir accès au programme de la radio et la télévision nationale. Vous savez qu'en 2013, le président Alpha Kondé nous avait envoyé des émetteurs de télévision et de radio. Il y a eu 20 émetteurs de télévision et 25 émetteurs de radio nationale. Donc, si tout est venu, on les a installés, ça a commencé à fonctionner. Mais au cours du fonctionnement, il y a eu des problèmes. Les problèmes tendent au niveau de la maintenance, au niveau de l'exploitation. Les préfectures qui n'ont pas accès, il faut prendre d'abord la préfecture de Guéguidou. Depuis 2015, Guéguidou a perdu la télévision et la radio nationale par suite de la chute de Pilon. Le Pilon qui abritait nos équipements a été arraché par un bill de zé depuis 2015. À part Guéguidou, il faut citer encore Bila, Bila, Lola, Sigiri, Mangiana. Ensuite, il y a la préfecture d'Arabah, Daboula, Farana. Au ministère de la Communication, l'instruction est prise au cellulier et des mesures adéquates sont en cours. Notre approche maintenant est une approche géographique, c'est-à-dire faire en sorte que partout où on est, que ce soit en ville ou dans les villages, que les gens puissent avoir accès au signal. À cet effet, il y a eu deux options qui sont en cours. La première option était d'identifier un certain nombre de sites qui, sur le plan topographique, permettraient la diffusion sur un large spectre pour un grand nombre de populations. Les sites-là, c'est le site d'Orabou, Dandaboula, le site de Traoréla à Bila, le site de Kakoulima ici à Conakry et le site qui est à l'Abbé, un site qui est également à l'Abbé. Au-delà des efforts de l'État, l'intervention des partenaires pourrait être d'un grand appui afin de permettre aux populations rurales d'accéder aux émissions de la RTG. Il y a une autre option qui est également en cours, c'est la négociation qui a été discutée avec les partenaires chinois en ce qui concerne la migration numérique. La migration permettra également de couvrir l'ensemble du territoire. Il y a aussi le projet de 10 000 villages chinois. C'est un projet qui est destiné à couvrir toutes les sous-préfectures. Et ça, c'est en cours. Je pense que d'ici la fin de ce mois, le projet sera fini. Toutes les sous-préfectures auront des équipements de réception satellitaires et ils leur permettront également de capter la RTG. Avec l'implication personnelle du chef de l'État, la radiodiffusion télévision guinéenne devrait pouvoir rélever ses défis techniques avec succès. Développement agricole. Bientôt, 10 000 hectares de pépinières de cacao Mercedes seront réalisés en région forestière. C'est une initiative présidentielle d'appui au développement rural. L'objectif est d'accroître la productivité et encourager les cultures d'exportation. Faudi Kamarassi, ce reportage. A Bangueta, à la périphérie de Zerekoré et à Seredou Amasenta, pour vulgariser la production du cacao Mercedes, les millions de plants des pépinières de l'initiative présidentielle d'appui au développement rural atteignent de jour en jour l'état végétatif nécessaire pour rejoindre le milieu paysan. On a commencé par le cacao, on a livré ça déjà l'année passée, on a commencé le nouveau cacao, donc aujourd'hui nous sommes à 200 hectares de cacao, ce qui est là, à Seredou. Aux ventes plus rémunératrices que la noix de cajou et productives dès le 18e mois, le cacao Mercedes est très prisé au niveau des membres de la fédération des planteurs de café et de cacao. A l'image du moment de Bigné Fofana, un administrateur civil reconverti à la terre qui a déjà cultivé en deux ans 30 hectares de cacao Mercedes avec un matériel végétal sélectionné à haut rendement. Vous avez vu ces plants-là, on vous dit 18 mois, bien entretenus. 18 mois bien entretenus, un hectare va vous donner quelque chose. Et au jour d'aujourd'hui, le cacao est plus coûteux sur le marché mondial que n'importe quel autre produit. Vous imaginez que nous sommes à 3 000 dollars la tonne sur le marché international et à 2 800 euros la tonne. Pour de promotion par excellence des cultures d'exportation, la région forestière va bientôt abriter le projet de développement du pôle G, couvrant les préfectures de Kissudougou, G, Kédou et Massenta. Financé par le fonds d'Abu Dhabi à hauteur de 30 millions de dollars, cet investissement va s'apaisantir sur la résiculture irriguée, le développement des filières palmier à huile, EVA, café et cacao, sans oublier la structuration des filières et la réalisation des infrastructures, mais aussi et surtout la recherche-développement. Guinée Industrie, en extension, les responsables de cette usine ont animé un point de presse pour faire état de la performance de leur société. J.I.SIMAN va bientôt doubler sa capacité de production de 700 000 tonnes à 1 400 000 tonnes par an. Les travaux d'extension se poursuivent sur le site central de Kaguéling. M.I.SIMAN signe ce public reportage. Guinée Industrie augmente sa capacité de production à travers l'extension de son unité industrielle. A partir de J.I.SIMAN, la production annuelle de G.I.SIMAN passera de 700 000 tonnes à 1 400 000 tonnes. Compte tenu du contexte économique actuel du pays, avec la multiplication des grands projets d'infrastructures dans le pays, il va sans dire que les besoins ont augmenté de façon exponentielle. Et nous avons, nous, à notre niveau, à Guinée Industrie, décidé depuis 6 mois de procéder à une extension et une augmentation de la capacité de production de l'usine. Et nous sommes aujourd'hui à 95% de réalisation de ce projet. Et normalement, en fin juin, nous allons passer de 700 000 tonnes à 1 400 000 tonnes. Donc aujourd'hui, avec ce que vous avez vu ici, c'est ce doublement de la capacité de production. C'est comme si c'était une cinquième usine que nous sommes en train d'installer aujourd'hui pour reprendre aux besoins du marché local et aux besoins des grands projets d'infrastructures actuels et à venir d'ici 2019. Pour le moment, la capacité de production de G.I.SIMAN est de 100 tonnes par heure. Bâtie sur une superficie de 13 hectares, G.I.S. offre aujourd'hui 1100 emplois directs et indirects dans le pays. Ce chiffre connaîtra une grande augmentation avec ses travaux d'extension de l'usine. Nous aurons besoin à peu près de 20% supplémentaires sur ces 700 emplois, à peu près 140 à 150 emplois et de plus. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous avons créé à peu près 300 emplois dans la phase de construction d'extension. Et parmi ces 300, nous allons organiser un test. Bien évidemment, d'autres guinéens aussi peuvent postuler. Mais à compétence égale, nous allons privilégier ceux qui sont déjà là depuis la phase d'extension. C'est en janvier 2013 que le président de la République a inauguré G.I.SIMAN. En cinq ans, elle produit quatre gammes de ciment qui répondent toutes aux exigences du marché mondial. Le cinquième jour du mois de ramadan, le mois de pénitence, c'est une période pendant laquelle est recommandée la solidarité à travers des actes de bonne volonté. Une structure est allée cette semaine à la mosquée Faïssal pour offrir un repas de groupe. Le reportage de Fatoumata Batouliyalo, Al-Ghassimouba. En ce début du mois de ramadan, l'ONG Love & Cœur Children, en partenariat avec la société téléphonique MTN Guinée, offre des repas aux fidèles musulmans. Ici, à la grande mosquée Faïssal, des plats de riz, des chanduistes sont offerts aux musulmans pour la rupture du jeûne. Je me suis inspirée un peu de ce qui se passe au Sénégal avec les marmites du cœur, mais aussi de ce qui se passe en France. Ces initiatives qui tentent vraiment à assister les personnes démunies pendant le mois de ramadan, à leur préparer des repas à distribuer dans les rues, afin vraiment de leur permettre de passer un ramadan plus décent, plus digne et dans de meilleures conditions. MTN a rejoint cette année. Pour nous, c'est un moment de partage. C'est tout à fait normal, c'est notre devoir de solidarité envers les populations les plus démunies. Et pour ces populations-là, nous devons être à côté pour accompagner aussi les actions sociales du ministère et aussi les actions sociales de la mosquée. Le geste vise les handicapés physiques et d'autres personnes vulnérables. Je pense que c'est un geste humanitaire qui relève quand même d'un très grand symbole. L'ONG Love and Care Children n'est pas à sa première expérience. Cette fois, elle compte partager 500 plats de riz, des chanduches et des sachets d'eau par jour durant tout le mois de ramadan aux couches défavorisées. Conakry, avec les grandes pluies, entraîne des ordures dans la rue, provoquant des embouteillages dans certains endroits de la capitale. Cette année, le service d'entretien routier lance une campagne de curage des caniveaux avant les grandes pluies. Abou Bakar, Junior Kamara, fait le constat. À Conakry, après les grandes pluies, les conséquences sur les voiries urbaines sont souvent déplorables. Dans certaines grandes intersections, comme ici au centre émetteur de Kipé, les eaux de ruissellement drainent d'énormes ordures sous la saucée. Pour remédier à cette situation, le département en charge de l'entretien routier entreprend une vaste campagne de curage des caniveaux. La direction nationale de l'entretien routier a fait un recensement de tous les points noirs au sein de la ville de Conakry, de la voie de Conakry, susceptibles vraiment de conduire à des inondations, de conduire à des problèmes. Et cet allotissement a été fait et à date, nous sommes en train de prendre des dispositions afin de pouvoir recruter des entreprises capables vraiment de faire ce travail dans les règles de l'art. La problématique de la gestion des ordures est toujours un sujet d'actualité à Conakry. Pour des spécialistes, la professionnalisation du secteur est un maillon essentiel pour lutter efficacement contre l'insalubrité dans la capitale. Je pense qu'aujourd'hui, il serait judicieux de professionnaliser la filière gestion des déchets, c'est-à-dire la professionnalisation des acteurs pour une intervention plus efficace en termes de ramassage porte-à-porte des déchets. Parce que vous n'êtes peut-être pas sans savoir que c'est la défaillance au niveau du ramassage porte-à-porte des déchets qui est à la base de ce phénomène qu'on observe dans les carnivaux. Les 68 points noirs sont identifiés pour être assainis avant les grandes pluies. Les partenaires départements des travaux publics comme l'Union européenne s'engagent à financer les activités. Pour plus de rigueur dans les opérations d'assainissement, un appel d'offres assortis de fermes conditionnalités permet d'identifier les entreprises compétentes. Avant de réfermer cette édition des formations, le directeur général de la RTG, Sekouba Savani, revient sur les deux décrets du chef de l'État. Décret numéro D, barre 2018, barre 057, barre PRG, barre SGG, portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement. Le Président de la République, vu la Constitution en son article 52, décrète. Article 1er, M. Ibrahima Kassouri Fofana est nommé Premier ministre, chef du gouvernement. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 mai 2018, professeur Alpha Kondé, décret numéro D, barre 2018, barre 058, barre PRG, barre SGG. Le Président de la République, vu la Constitution, vu la loi L, barre 2001, barre 029, barre AN du 31 décembre 2001, portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics, décrète. Article 1er, en attendant l'entrée en fonction des ministres du prochain gouvernement, les secrétaires généraux assument la gestion des affaires courantes. Article 2, le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, sont chargés, chacun à ce qui le concerne, de l'application de la présente décision. Article 3, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 21 mai 2018, professeur Alpha Kondé. Merci, monsieur le directeur. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada